Salut c'est Marcos d'Autoforphone, aujourd'hui une petite vidéo de test du HTC 8X, un téléphone qui présente plusieurs particularités dont la première par exemple est d'être un téléphone qui est un haut de gamme, ça c'est la première des particularités. C'est un téléphone haut de gamme que l'on va pouvoir analyser tout au long de cette vidéo et dont on va se rendre compte effectivement qu'il est doté de bonnes spécifications, ça c'est la première partie en fait on va voir, mais c'est aussi un téléphone qui est doté, vous le voyez, les connaisseurs l'auront reconnu, qui est doté d'un système d'exploitation qui s'appelle Windows Phone 8 et donc qui est selon moi l'un des trois meilleurs aujourd'hui, notamment avec iOS et avec Android 4.0, 4.1 ou 4.2. Voilà donc on est clairement sur un téléphone qui présente ces deux particularités, celle d'être un téléphone haut de gamme d'un côté et celle d'avoir un système d'exploitation qui est encore un petit peu, pas méconnu mais qui est encore un petit peu en retrait notamment par rapport à Android donc qui est Windows Phone 8. Alors le HTC 8X c'est l'un des deux téléphones Windows Phone qui se trouve aujourd'hui dans la gamme d'HTC qui s'appelle donc la gamme 8 quelque chose. Donc on a le fameux HTC 8S que je vous ai présenté il y a déjà quelques semaines et le fameux 8X sur lequel je suis un petit peu en retard effectivement au niveau de ce test et bien justement c'est l'occasion de le faire aujourd'hui. Et donc voilà le 8S est plus un moyen de gamme, le 8X est plus un haut de gamme. Le 8X est clairement un téléphone qui est en ligne de mire un autre concurrent doté aussi de Windows Phone 8 qui s'appelle le fameux Nokia Lumia 920 que j'ai aussi eu l'occasion de vous présenter il y a quelques mois. Et bien voilà ces deux téléphones s'affrontent et c'est donc le choc des titans entre la vision de Nokia d'un haut de gamme qui donne un téléphone avec écran très large avec un téléphone extrêmement épais, extrêmement lourd, extrêmement robuste et puis finalement de l'autre côté ce fameux haut de gamme chez HTC qui lui est un téléphone un peu plus fin quand même, qui tient un peu plus en main, qui a des dimensions plus raisonnables et qui au détriment de son extrême résistance, celle que pourrait avoir le Lumia 920, il est au détriment de cette extrême résistance et bien reste beaucoup plus facile à prendre en main et se fait un peu plus oublier quand même dans une poche voilà donc notamment par un poids léger. Alors justement on va revenir sur toutes ces notions qui sont les dimensions d'encombrement, dimensions de poids dans la première partie de cette vidéo puisque vous le savez première partie de la vidéo c'est l'analyse du matériel, c'est l'analyse du téléphone, de son esthétique et la deuxième partie de cette vidéo c'est finalement l'analyse du système d'exploitation des applications qui sont installées de base et celles que l'on pourrait aussi ajouter en plus. Donc première partie de cette vidéo et première partie de la première partie finalement c'est l'esthétique du téléphone. On va le voir tout de suite, c'est un téléphone qui est donc doté d'un écran 4,3 pouces, ça fait un téléphone qui est relativement conséquent en termes de dimension pour ceux qui sont habitués à avoir des téléphones que je vais qualifier de compacts. Alors notamment si je le confronte avec l'écran d'un iPhone 4 donc qui est un écran de 3,5 pouces, j'obtiens, vous le voyez, forcément un contraste en termes de dimension, en termes de, et bien voilà je viens de l'évoquer en termes de dimension, en termes d'encombrement. Donc on est effectivement sur un téléphone qui est plus encombrant qu'un iPhone 4, on est sur un téléphone aussi qui a un écran de meilleure qualité. Et je vais revenir sur cette notion là parce que pour moi elle est essentielle, on est sur un téléphone qui a un très bel écran. Alors on est sur un téléphone donc qui forcément a des dimensions qui sont plus conséquentes mais qui reste facile à prendre en main, qui a donc une très très bonne prise en main. Ça c'est lié notamment 1 à ces dimensions et 2 à la qualité des matériaux et la fabrication même du téléphone et à son design. Alors justement, revenons sur ces fameuses dimensions. 13,2 cm de long, 6,6 cm de large et 1 cm d'épaisseur. Voilà ces dimensions. Ça en fait un téléphone qui est doté d'un encombrement qui reste raisonnable. Le poids, 130 g. Un téléphone qui est donc léger. Léger dans la catégorie des écrans 4,3 pouces, on est sur un téléphone qui est léger. Donc c'est là aussi où on a véritablement un contraste avec le Nokia Lumière 920 qui pourtant est un téléphone que j'apprécie, mais qui est beaucoup plus lourd, beaucoup plus épais, qui donne vraiment une sensation de lourdeur, de briques, alors que celui-ci est beaucoup plus fin. Donc c'est vraiment le mot que j'ai donné sur ce téléphone, c'est sa finesse, notamment pour un téléphone Windows Phone 8 haut de gamme. Donc on est sur un téléphone qui est léger aussi. On est sur un téléphone qui a des dimensions tout à fait sympathique. Et on a sur un téléphone qui est un dos, qui est revêtu dans une sorte de plastique qui est un peu soft touch, soft skin, qui est très doux et justement qui empêche au téléphone de trop glisser de la main. Donc il fait une sorte de résistance justement. Donc il est un petit peu anti-dérapant, on va dire ça comme ça. Voilà donc un téléphone, belle dimension, un design sympathique. Alors si on regarde son design notamment, c'est un téléphone qui est tout en angle, tout en angle pardon, tout en arrondi justement par opposition au tout en angle. Il n'y a pas d'angle. On est complètement en arrondi. A tel point que même l'écran lui-même, on va voir si ça passe à la caméra, vous le voyez peut-être. L'écran lui-même est légèrement arrondi lorsqu'il se finit au niveau de la carrosserie. Ce qui veut dire que finalement, on a un toucher qui est très doux et à aucun moment, lorsque l'on utilise l'écran tactile notamment, on finit sur quelque chose de saillant, un angle droit qui viendrait rendre un petit peu désagréable finalement l'utilisation de l'écran. Tout est arrondi, c'est très smooth, c'est très doux, c'est très glissant. C'est vraiment un téléphone très agréable à utiliser et donc pas d'angle, donc très smooth. C'est ma manière de le détailler comme ça, c'est ma manière de le symboliser. On est sur un téléphone qui présente des dimensions sympathiques encore. Si on fait le petit tour du propriétaire, sur sa face avant, un écran de 4,3 pouces avec un marquage HTC, au-dessus du marquage HTC, on a ici l'écouteur. Dans l'écouteur, on a une LED de notification notamment qui s'allume en orange lorsque vous êtes en train de recharger le téléphone. À côté, on a ici une caméra frontale, on la voit dans le reflet, donc une caméra frontale pour la vision. En dessous de l'écran, on a ici trois touches sensitives rétro-éclairées, touche très classique chez Windows, donc une touche retour à l'accueil, une touche back, donc voilà qui vous permet de revenir à l'écran précédent quel qu'il soit. Voilà donc j'avais activé la calculatrice et bien je reviens à la calculatrice. Et ici une touche recherche qui nous permet de basculer directement sur le moteur de recherche qui n'est autre que Bing, le moteur de recherche de Microsoft. N'oublions pas que Windows Phone est un système d'exploitation de Microsoft. Et on a donc deux fonctions de recherche ici qui sont, alors là on a trois en fait, on a les fonctions de recherche classique, on a la fonction de recherche musicale, une sorte de Shazam, mais déjà pré-paramétré, voilà ici, et donc détection de musique, ça s'appelle comme ça, et une détection de visuels, QR codes, etc., donc de code barre. Donc voilà, ça c'est le moteur de recherche, vous le voyez, qui est accessible en un seul clic ici. Et donc je retourne à la home, voilà, avec le bouton central. Alors sur le côté gauche du mobile on n'en retrouve absolument rien en fait, il n'y a absolument aucune fonctionnalité sur le bouton gauche, sur le côté gauche pardon. Sur le dessus du mobile on retrouve ici une deuxième entrée de micro en fait qui est là pour atténuer le bruit extérieur. Donc il vient compléter la première entrée micro qui se trouve sous le téléphone. On retrouve ici, alors j'essaie de jongler avec les reflets, enfin avec la caméra en tout cas, un jack 3.5 classique. Le bouton on off ici, sur lequel je vais revenir ici quelques instants, sur le côté droit on retrouve ici la petite trappe qui permet de placer la carte SIM, le bouton de contrôle de volume plus moins et un raccourci appareil photo. Et sur le dessous on retrouve ici un jack 3.5 et la fameuse entrée micro primaire. A l'arrière du mobile on retrouve un capteur photo 8 mégapixels avec fonction caméra HD, flash LED, d'ailleurs très bonne qualité au niveau des photos, je me mettais plutôt agréablement surpris. Le marquage HTC, le logo Beats Audio puisque effectivement ce téléphone embarque une fonction Beats Audio qui permet d'avoir un son plus ample, plus rond lorsque vous écoutez des musiques, mais c'est uniquement lorsque vous écoutez votre musique avec quelque chose branché sur le jack 3.5, donc casque ou écouteurs. Ça ne marche pas lorsque vous laissez votre téléphone posé comme ça en mode haut-parleur et puis on retrouve des petits logos, des petits marquages, etc. Voilà donc justement pour revenir à ce fameux bouton en off que je vous ai détaillé quelques instants. La grande particularité de ce téléphone c'est que les boutons qui sont sur le côté droit, donc les boutons contre le volume plus moins et le raccourci d'appareil photo, tombent plutôt bien sous les doigts, sont un petit peu saillants mais pas trop. C'est un peu la note de... un peu la particularité de ce téléphone c'est que les boutons ne ressortent pas trop. Mais c'est surtout surtout très très évident sur le bouton en off qui se trouve au-dessus, qui lui ne ressortent carrément pas du tout. Ce qui veut dire qu'en fait au final on a vraiment un petit temps d'adaptation pour retrouver instinctivement ce bouton et surtout pour l'utiliser parce qu'il faut vraiment assister un petit peu sur le fait de l'appuyer pour appuyer pour l'enclencher en fait ce fameux bouton. Donc voilà c'est ma petite note, c'est que le design est très sympa. Je trouve vraiment ce téléphone très très beau mais le bouton en off sur le dessus est trop discret. Autre particularité de ce téléphone c'est que le téléphone est disponible entre quatre couleurs. Ici on a la version qui est la version noire qui selon moi est la plus élégante et qui cadre le mieux avec ce téléphone qui est un haut de gamme. Mais les goûts et les couleurs ne se discutent pas. On a aussi trois autres déclinaisons couleurs. On a du jaune, on a du rouge et on a du bleu. Et c'est strictement des couleurs unicolores. C'est à dire qu'on n'a pas de bicolores comme sur le 8S, on est sur des couleurs unies. Voilà donc c'est noir unie, rouge unie, jaune unie ou bleu unie. Voilà donc ça c'était pour le petit tour de l'esthétique. Donc voilà j'enfonce un petit peu le clou mais pour moi c'est un téléphone qui présente bien, qui est plutôt sympa et qui a un téléphone de sa catégorie. Pour moi le résultat est convaincant. Alors l'écran maintenant c'est la deuxième partie justement de cette première grande partie qui est l'analyse du matériel alors l'écran. Alors l'écran c'est un 4,3 pouces. Je n'arrête pas de vous le dire depuis tout à l'heure et je n'arrête pas de vous le montrer notamment. Je vous le remonte comparé à un écran de 3,5 pouces d'un iPhone 4. Effectivement on se rend compte qu'on a une diagonale qui est quand même plus conséquente. Ça ne pouvait pas être autrement. On est sur un téléphone donc il y a un écran de 4,3 pouces qui est un écran Super LCD 2. Alors un Super LCD 2, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est un écran qui rend pas trop mal en couleur, qui rend pas trop mal en lumière, c'est d'ailleurs sa force, et qui rend pas trop mal en contraste. Donc en fait en gros c'est un écran qui rend bien partout. C'est un écran qui a une bonne gestion des couleurs. Donc là j'utilise une petite application qui est faite notamment pour tester les écrans pour voir s'il n'y a pas de pixels morts etc. Enfin bon, ça me permet surtout aussi de vous montrer la qualité des contrastes, de la gestion des couleurs. Donc on est sur un 16 minutes de couleurs bien sûr, mais qui est une bonne gestion des couleurs. On n'a pas trop de déformations de couleurs, selon moi, et on a une bonne gestion de la lumière et du contraste. Alors justement, voilà un écran vert. En termes de gestion de lumière et de contraste, voilà. Donc ça c'est un contraste de noir gris. Donc finalement on a un vrai noir. Sachant que, autre particularité de ce téléphone, alors justement le contraste était peut-être un peu moins bon qu'un Super AMOLED. Le Super AMOLED est la référence absolue en termes de contraste. Tout simplement parce qu'en fait on a une petite rémanence lumineuse, même dans les noirs les plus simples, même lorsque votre téléphone a un écran noir, c'est-à-dire lorsqu'aucune image ne doit être affichée, par une application ou un jeu par exemple, et bien il reste une petite rémanence lumineuse qui est liée aux néons qui sont sur le côté de l'écran en fait. Et qui fournissent la lumière. Donc justement c'est le petit contre-coup finalement d'un Super AMOLED en comparaison d'un Super AMOLED. Autre point positif, c'est que par contre la gestion des couleurs est meilleure qu'un Super AMOLED parce qu'elles sont moins criardes selon moi, et la gestion de la lumière aussi. Donc on a une vraie gestion luminière. Là-dessus il n'y a pas de problème. Donc un écran qui est de bonne qualité, et donc forcément un écran qui possède une résolution, alors je dis forcément, mais bon ça ne va pas de soi, mais une résolution qui est une résolution HD, c'est une 720p, et c'est plus précisément une résolution de 1280 pixels de haut, donc par 720 pixels de large. Donc on est vraiment sur du HD avec le 720 pixels minimum de côté. Alors comme on a un écran qui fait 4,3 pouces et on a une résolution minimale de 720 pixels de côté, on est sur un écran qui a une densité de pixels de 341 ppi, donc les fameux pixels per inch, pixels par pouce en français. Donc on est sur une résolution, une netteté d'image qui est très satisfaisante. D'ailleurs je vais vous montrer une petite qualité, cette qualité d'image je vais vous la montrer notamment avec une petite vidéo YouTube. Donc là je vais lancer une petite vidéo YouTube. Voilà. Alors, juste pour en rennerre à cette petite vidéo YouTube. Ah je vais faire une petite recherche, allez hop. Donc je vais vous montrer une petite vidéo classique chez moi, GoPro Hero 3, c'est une classique, puisque c'est une vidéo que je trouve très très bien faite, faite par la marque. Donc GoPro, GoPro qui est une marque qui fabrique des caméras sportives et qui fait des très belles vidéos promotionnelles. Donc j'accélère un petit peu dans la vidéo, pour vous montrer un petit peu la qualité d'image. Et je zoom un petit peu. Voilà. Donc on est sur un écran qui, pour moi en tout cas, est doté d'une très belle image, très nette. Donc là-dessus, voilà, un vrai HD. Donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu une vidéo YouTube, donc une vidéo HD sur cet écran. Donc on a un résultat, selon moi, qui est convaincant. Maintenant, pour parler de la dalle. Alors, on parle d'écran, mais on ne parle généralement pas trop, trop longtemps de la dalle tactile. Mais moi, j'ai envie de m'attarder un petit peu sur cette dalle tactile. Alors la dalle tactile, elle est capacitive. C'est la meilleure des technologies en public aujourd'hui. Par opposition au Résistif, qui est une technologie qui est carrément out aujourd'hui et que je déconseille fortement d'utiliser ou en tout cas d'acquérir. Donc on est sur une dalle tactile capacitive, qui forcément, comme elle est capacitive, est une dalle tactile qui s'appuie sur une vitre. Donc c'est bien une vitre qui est au-dessus. Et alors bonne note, c'est une vitre qui est traitée intérieure anti-cas, tout simplement parce que c'est une Corning Gorilla 2. Donc on est sur une vitre qui est une très bonne vitre, et donc une dalle tactile qui est une très bonne dalle tactile, qui en plus est réactive, qui n'a pas montré de lag, de latence pendant mes différentes phases de test. Vous le voyez, là je suis en train de taquiner l'écran. C'est réactif, ça bouge bien. Ça, ça n'est pas lié uniquement à la dalle tactile, c'est aussi lié au processeur d'ailleurs qui tourne bien. Là-dessus, il ne faut pas se plaindre. On a vraiment des bonnes performances sur ce téléphone. Donc voilà, on est conjugué à une belle dalle tactile et des bons composants type processeur à moment de vivre. On a une réactivité certaine sur la dalle. Donc une dalle qui est traitée en tirayeur anti-cas, et sur laquelle je m'amuse depuis quelques temps. Mes tests tournent maintenant autour de cette petite tentative qui consiste en fait à enfoncer comme un sourd la vitre pour voir si l'écran qui est derrière s'enfonce lui aussi à son tour et perturbe en fait l'image qui est affichée. Eh bien on le voit, j'appuie comme un sourd, et non, la dalle tactile ne bouge pas. Ça veut dire quoi justement ? Eh bien ça veut dire qu'elle est rigide. C'est un bon point. Ça veut dire qu'elle ne s'enfonce pas. Ça veut dire que si jamais il y a une forte pression sur la dalle tactile, eh bien l'écran a des chances de survivre. Donc c'est vraiment un bon point. Donc on est vraiment sur un téléphone qui a un bel écran et qui a une bonne dalle tactile. Une dalle tactile résistante au choc, résistante à la rayure et qui est rigide. Donc très bon point. Voilà, donc ça c'était pour l'écran. Finalement, rien à redire sur l'écran. En plus il est très réactif. Donc voilà, il n'y a pas de soucis là-dessus. En termes de performance, donc ça c'est l'autre notion qui accompagne justement ce fameux écran. Pardon, j'en bafouille. Alors vous le savez, je teste régulièrement les téléphones avec deux applications. Antutu d'un côté, donc c'est celle-ci, et Quadrant. Alors ça tombe mal, Quadrant n'est pas disponible sur Windows Phone. Antutu l'est par contre. Et donc ça me permet quand même de vous montrer le score qui est affiché par cette fameuse application qui s'appelle Antutu. Et donc Antutu Benchmark fait un score sur ce téléphone de 12 296 points. En gros plus de 12 000 points. Et on est donc sur un téléphone qui est clairement en haut de gamme. En fait, pour moi il y a une barrière en fait qui est de 10 000 points. Au-dessus de 10 000 points, vous êtes clairement sur un téléphone qui est haut de gamme. Et en dessous de 10 000 points, vous êtes sur un téléphone qui est plutôt moyen de gamme. Même s'il a des tendances à être haut de gamme. Donc on est sur un téléphone qui est vraiment en haut de gamme. On est sur un téléphone qui est commercialisé depuis fin 2012. Et qui n'est forcément pas dans l'ère du temps en terme de performance brute. Il faut savoir que depuis début 2013, on a des monstres de puissance qui arrivent sur le marché. Qui sont notamment le Sony Xperia Z avec près de 20 000 points. Et le HTC One qui est son concurrent direct. Et qui lui fait également près de 20 000 points. Donc on est sur des téléphones qui sont des bêtes de course. On a le Samsung Galaxy S4 qui est prévu également pour faire plus de 20 000 points en terme de score. Donc ces téléphones qui sont aussi des téléphones qui vont dépasser allègrement les 600 euros. Ou qui les ont déjà dépassés notamment pour le Sony Xperia Z et pour le HTC One. Et ces téléphones sont dotés de performances extrêmement élevées. Parce qu'on est sur des ultra haut de gamme. Là on est sur un très haut de gamme. On est sur un haut de gamme si vous voulez. Mais on est sur donc un téléphone qui a de bonnes performances. Plus de 10 000 points. Ça veut dire que le téléphone fonctionne sans aucun problème. Que toutes les applications se lancent. Et que tous les jeux qui pourraient être disponibles sur Windows Phone 8. Et là dessus je vais y revenir. Se lancent sans aucun problème. Donc on est sur un téléphone qui est puissant. On ne peut pas dire les choses différemment. On est sur un téléphone qui tourne bien. On est sur un téléphone qui en terme de performance tourne à plus de 12 000 points. Il a un processeur qui est un processeur double coeur Qualcomm 1.5 GHz. Qui est strictement le même processeur d'ailleurs que l'on retrouve sur le concurrent direct. Qui s'appelle le Nokia Lumia 920. Donc on est sur le même processeur. Et en terme de mémoire vive, on a 1 Go de mémoire vive. Ce qui est largement suffisant d'ailleurs. Et ce qui est selon moi d'ailleurs le minimum syndical pour avoir un haut de gamme. En dessous d'1 Go, vous êtes sur un moyen de gamme. A partir d'1 Go et plus de Go aujourd'hui, vous êtes clairement sur un haut de gamme. Donc on est clairement sur un haut de gamme. Alors à côté de ceci, qu'est-ce que ce téléphone embarque comme mémoire de stockage notamment ? Et bien 16 Go de mémoire de stockage. Alors le bon point justement des Windows Phone 8, c'est que le système d'exploitation n'est pas très gourmand en ressources lors du fonctionnement du téléphone. Mais aussi en ressources lors de l'installation. Alors je m'explique. Lorsque l'on achète un téléphone qui est un Android, en général on a des mauvaises surprises. Puisque l'Android, 4.1 et quelques, ça peut être 4.0, 4.1 ou 4.2, bouffe pas mal d'espace disque. En gros, je symbolise des espaces disque mais c'est des mémoires internes. Donc ça c'est le problème d'Android. Ça bouffe de la ressource en fonctionnement et ça bouffe de la ressource lors de l'installation. Là on a 16 Go de mémoire de base. Et sur les 16 Go en fait, il y en a à peu près 14, 14,5 qui sont réellement exploitables. Ce qui n'est pas si mal. Ce qui veut dire que finalement le système d'exploitation est peu gourmand. Notamment en termes de natifs. Donc il n'y a pas beaucoup d'applications. On est sur quelque chose qui est plutôt light en fait. Et qui tourne très très bien. C'est notamment le bon point de ce système d'exploitation. C'est de ne pas être trop gourmand et de permettre au téléphone de fonctionner comme il se doit. Alors, la contrepartie par contre de cette mémoire, c'est qu'il n'a pas d'emplacement micro SD. C'est-à-dire que les grands gourmands d'espace de stockage devront, s'ils prennent ce téléphone, se baser sur ce qu'on appelle le cloud. Ça tombe bien parce qu'en fait avec ce téléphone, il y a je crois 7 ou minimum 5 Go d'espace disque dur virtuel en ligne qui sont offerts sur SkyDrive qui est l'espace de stockage officiel Microsoft qui est fourni, qui est gratuit. Donc le SkyDrive vous permet donc d'accéder à cet espace de stockage. Bon, ça peut par contre être une contrepartie un peu négative pour qui aime mettre beaucoup de jeux, beaucoup d'applications, beaucoup de mp3, beaucoup de vidéos. Et bien justement, si c'est le cas, heureusement il y a le cloud qui est là pour vous aider. mais c'est un téléphone, je le répète, qui n'embarque pas d'emplacement micro SD, qui n'a pas d'emplacement micro SD. Donc c'est un peu dommage, c'est un peu le point faible finalement de ce téléphone mais c'est également le point faible d'un Nokia Lumière 920 qui lui aussi n'a pas d'emplacement micro SD. Aussi sûrement que ça puisse paraître. Voilà, donc on est sur un téléphone qui en termes de performance est tout à fait satisfaisant, tout à fait bon et qui est clairement à haute gamme. Maintenant en termes de connectivité. Alors ce téléphone en termes de connectivité, donc là je vais mettre les paramètres, juste pour que l'on ait une petite idée. C'est un téléphone qui est Wifi, qui est Bluetooth. Donc c'est un téléphone qui est bien évidemment Wifi, ABGN, Hotspot, voilà. Qui est Bluetooth 3.1, qui est GPS mais qui est aussi GLONASS. Donc il faut savoir que GPS et GLONASS sont les deux normes de réseaux satellitaires au monde. GPS c'est plus classique, c'est plus ancien qu'on connaît. C'est les satellites qui ont été lancés notamment par les Etats-Unis. GLONASS c'est le réseau satellitaire qui a été lancé par la Russie. Et alors ça tombe bien, ce téléphone gère les deux normes, GPS et GLONASS, pour avoir une précision de localisation accrue. Donc c'est un très bon point. Donc il est NFC, encore un très bon point. Et il est doté d'un micro USB, comme je vous l'ai montré sur le bas du mobile. Et un jack 3.5 sur le haut du mobile. Autre chose, c'est un quadriband. Donc vous pourrez l'amener partout avec vous dans le monde. Autre point, c'est qu'il est H+. Donc il est H+, 42 Mbps. Donc on est sur ce mix de 3G+, et 4G. On est à la limite de la 4G. On est sur un 3,9G. Donc on est sur un téléphone qui est ultra connecté. On ne va pas dire les choses autrement. Il est effectivement ultra connecté. Rien ne manque. Les vrais aficionados diront qu'il manque la 4G LTE. Par exemple, cette 4G LTE avec son débit théorique de 100 Mbps. Ce qui est double de celui qui peut atteindre ce téléphone. Mais on n'y est pas encore. De toute façon, la couverture 4G en France n'est pas encore super étendue. Donc voilà, c'est ce que je pourrais vous dire. C'est que ce téléphone, pour moi, est très bien connecté. Et il n'a absolument aucune faiblesse de ce côté-là. Côté matériel, on a fait le tour. Là, je viens de me rendre compte. On est sur un téléphone dont on a fait le tour en termes de matériel. Un téléphone qui marche bien. Un téléphone qui, en termes de couverture, a une bonne accroche réseau. C'est ce que je voulais dire. La couverture, ça dépend de votre opérateur. L'accroche réseau, ça dépend principalement de votre téléphone. Et bien, on a une accroche réseau qui, généralement, à l'endroit où je teste aujourd'hui, n'est pas exceptionnelle. En général, on a plutôt du mal à accrocher le réseau. Et bien là, on est sur une très bonne accroche réseau. Et on est sur une qualité de conversation, donc de son reçu et de qualité de voix envoyée. qui est tout à fait convaincant pour avoir fait plusieurs tests téléphoniques, justement, avec ce téléphone. On est sur un vrai téléphone qui est capable de téléphoner et qui n'est pas un simple smartphone. Alors, je dis simple smartphone parce qu'aujourd'hui, les smartphones sont capables de faire beaucoup de web, beaucoup d'emails. Mais au détriment, au final, de cette fameuse capacité à être un vrai téléphone. Non, on est sur un téléphone qui sait téléphoner. C'est vraiment un bon point. Donc voilà, ça, c'était pour la connectivité. On est donc sur un téléphone qui est tout à fait sympathique. Système d'exploitation, cette deuxième partie de la vidéo qui porte sur le système lui-même et ses applications. Alors, on est sur un Windows Phone 8. Windows Phone 8, c'est un système qui est, je vous l'ai dit, peu gourmand. Qui fonctionne très bien et qui présente la particularité, donc, d'être peu gourmand surtout d'un côté. C'est ce que je viens de vous dire. Mais surtout d'être paramétrable, d'être personnalisable. Premier aspect de la personnalisation que je peux avoir, c'est notamment les différentes tailles d'icônes que je pourrais avoir sur ma ordre. Alors justement, je vais revenir sur cette notion. On en a trois. Donc, vous le voyez, on en a jusqu'à trois. On peut avoir la plus petite, la plus grande et l'intermédiaire des tailles. Voilà. On peut, bien évidemment, bouger ce que l'on appelle. Alors, pour entrer dans le détail, ces icônes que je vous appelle des icônes pour le moment, en fait, s'appellent des tuiles en français et des « tiles » en anglais. Alors, elles présentent la particularité très intéressante. Donc, premièrement, de pouvoir changer de taille. Deuxièmement, d'être animé. Vous le voyez, il y a des petites positions qui s'animent. Alors, elles ne s'animent pas juste pour faire beau. Elles s'animent parce qu'elles peuvent contenir de l'information. Alors, elles s'animent notamment pour les photos parce que ça vous permet d'avoir plusieurs photos. Donc, une sorte de diaporama qui passe. C'est mignon, ça. Mais c'est surtout aussi, par exemple, comme des applications comme celle-ci que je suis en train de vous montrer, que j'ai installé exprès pour vous montrer cette capacité du Windows Phone 8 à montrer des tuiles qui s'animent et qui deviennent en live, qui deviennent live tiles. C'est exactement comme ça qu'elles s'appellent. Live tiles. Des tuiles directes. Live. Et bien, justement, cette petite tuile de l'application 20 minutes se rafraîchit avec l'information de l'actualité du moment. Là, voilà. On est sur la mort du beau Chavez. Vous le savez. Au moment où je tourne cette vidéo, ça fait un jour que ce brave homme président de son pays est disparu. Et bien, voilà. Justement, on a l'information qui se rafraîchit sur cette fameuse live tile de 20 minutes, de l'application 20 minutes. Alors, toutes les applications ne sont pas comme ça. Elles n'ont pas toute cette capacité à donner de l'information en live. Mais il y en a une large partie. Notamment, les applications d'information, que ce soit des informations au type quotidien comme 20 minutes ou que ce soit des informations de type infotrafic comme une application qui s'appelle Mybitrafic qui vous permet aussi de savoir l'état du trafic dans votre environnement et ce, depuis cette fameuse home. Alors, justement, pour revenir un petit peu au niveau de cette organisation de ce système d'exploitation, vous aurez remarqué, il y a deux panneaux seulement. Il y a le premier panneau qui est celui que vous pouvez personnaliser comme vous voulez et auquel vous pouvez rajouter des tuiles à l'infini, scroller comme ça, comme vous voulez, changer les tailles, changer l'organisation. Ça, c'est le premier panneau. C'est le panneau principal, celui où vous allez passer finalement l'essentiel de votre temps. Et puis, il y a le deuxième panneau qui liste la totalité des applications et qui vous permet aussi d'accéder aux paramètres et donc de régler votre téléphone. Alors, justement, je vais vous montrer un petit peu la personnalisation du thème. Parce que là, on a vu, on est sur un affichage noir avec des tuiles, donc j'incite bien sur ce terme, des tuiles en rouge. Mais je pourrais très bien avoir des tuiles bleues avec un fond blanc. Voilà, et ça me donnerait ça. Donc, vous voyez, j'ai changé complètement la couleur, finalement, de ce téléphone. Alors, je ne peux pas mettre de fond d'écran. C'est-à-dire, je ne peux pas mettre une photo en fond d'écran. Par contre, je peux changer mon fond d'écran d'accueil, c'est-à-dire mon fond d'écran de déverrouillage, celui-ci, que je viens de vous montrer. Mais pour le reste, je peux changer la couleur, je peux changer la disposition, je peux mettre ce que je veux comme tuiles, je peux enlever ce que je veux comme tuiles. C'est la force, finalement, de ce fameux Windows Phone 8 que de pouvoir être personnalisé à l'extrême, au niveau de son écran d'accueil, qui devient un peu votre centre, celui où vous allez passer l'essentiel de votre temps. En tout cas, sur votre téléphone, j'entends. Alors, si je retourne dans les paramètres pour enlever la couleur claire, cette couleur un peu trop lumineuse, trop blanche là, et revenir sur un écran noir parce que ça flashe moins quand même au niveau de la caméra. Et là, je remets en rouge. Le rouge, donc HTC, voilà. Ça, c'est le fameux menu par défaut. C'est ce à quoi ressemble le téléphone par défaut. Alors maintenant, je vais en revenir aux applications. Donc, vous l'avez vu, vous avez un panneau d'accueil qui est celui que vous avez ultra personnalisé. Et puis, vous avez le deuxième panneau, celui justement qui va lister toutes les applications que vous auriez pu installer, puis celles qui sont aussi installées en native. Donc, qui ne sont pas installées en native, je vais revenir là-dessus. Il y a 20 minutes, elle n'est pas installée en native. Mais c'est gratuit, vous pouvez l'installer comme vous voulez, à partir d'une application qui s'appelle le Store. Et le Store, c'est la place de marché où vous allez pouvoir acheter ou pas, puisqu'elles sont parfois gratuites, les applications ou les jeux. J'ai installé en tout le benchmark, mais tout le reste est installé par défaut. Le config connexion, par exemple, c'est un centre qui vous permet d'aider la connexion sur votre téléphone. Bon, c'est installé par défaut. Le convertisseur est installé par défaut sur ce téléphone. Ok, très bien. Le flash, alors ce qui vous permet notamment de transformer votre téléphone en lampe torche en utilisant le flash qui se trouve à l'arrière. Là, je viens de vous coller un méchant coup de flash dans la tête. Je suis désolé. Et là, vous pouvez régler son intensité. Voilà, vous avez 3 degrés différents de réglage d'intensité du flash. Voilà, donc il y a cette fonction lampe flash qui est disponible sur ce téléphone. Donc ça, c'est HTC qui l'a placé. Hotmail est placé par défaut. HTC aussi, Internet Explorer. Un accès aux jeux, un accès à la musique. Il y a bien un lecteur MP3 vidéo photo. Il y a une application qui vous permet de retoucher les photos. Ça, c'est typique HTC qui vous permet donc de prendre une photo dans votre galerie et de retoucher la photo. Donc là, je prends une photo. Voilà. Et puis, j'ai différents filtres qui permettent de modifier la photo, de modifier ses couleurs, par exemple. C'est des filtres. C'est une fonctionnalité créée par HTC qui s'appelle Retouche Photo. Après, je peux installer ce que je veux. J'ai donc un accès, comme je vous le disais, à ce qui s'appelle le Store, qui vous permet de télécharger les jeux, des applications. Alors, il faut savoir, et c'est mon deuxième petit tacle finalement à ce téléphone, et pourtant j'aime beaucoup Windows Phone 8. Il faut savoir que Windows Phone 8 est un système d'exploitation qui est encore un peu récent, un peu naissant, on va dire. Donc, il est encore dans le Store très bien doté en termes d'applications. Donc, toutes les applications à la mode sont présentes, que ce soit du Facebook, du Twitter, qui sont déjà d'ailleurs par défaut installés, intégrés au téléphone, mais vous pouvez les gérer sous forme d'applications. Il y a du Hallociné, il y a du 20 minutes, il y a du MyviTraffic, il y a du Citadin, je crois, des choses comme ça. Donc, toutes les applications de base qui sont des bonnes applications, ultra connues, toutes les grosses applications sont présentes dans ce téléphone. Mais par contre, les jeux vidéo, il n'y en a pas beaucoup, et les gros hits en jeu vidéo ne sont pas vraiment présents. Il faut savoir que le dernier gros hit qui est sorti, c'est un jeu qui s'appelle Asphalt 7 sur ce téléphone. Asphalt 7 vient tout juste de sortir, il a près d'un an de retard par rapport à la version iPhone et la version Android. Donc, on est vraiment sur un gros décalage, il manque vraiment de jeu aujourd'hui. C'est le gros défaut finalement de Windows Phone 8, c'est le manque de jeu. Donc, si vous êtes un gamer finalement, vous allez avoir beaucoup de mal avec ce téléphone parce que vous allez sentir un manque. Effectivement, vous allez avoir une sorte de frustration parce que vous n'allez pas pouvoir avoir des jeux, en tout cas pas pour le moment. Mais si les jeux pour vous sont des choses annexes, accessoires et que finalement vous n'êtes pas un gros gamer sur mobile, ce téléphone ne vous posera pas de problème, notamment à ce niveau-là. Autre particularité de ce téléphone. Je vous ai évoqué qu'il est GPS GLONASS, notamment en termes de connectivité, en termes de réseaux satellitaires couverts, acceptés. Alors, qui dit normes satellitaires acceptées, GPS de GLONASS dit bien évidemment, si j'ai envie d'utiliser un GPS, il me faut quand même un logiciel. Alors ça tombe bien. Il faut savoir que depuis quelques semaines, Nokia, le concurrent direct de HTC, propose gratuitement les logiciels qui s'appellent. Alors, anciennement, c'était Nokia, ça s'appelait Nokia quelque chose. Maintenant, ça s'appelle Ear, donc c'est Ear Drive Beta, Ear Maps & Ear Transit, avec mon superbe accent anglais, vous l'aurez remarqué. Ce sont des applications qui, anciennement, s'appelait Nokia quelque chose, Nokia Drive Beta, par exemple, qui sont des applications de localisation et de navigation. Donc, il y a Drive Beta, c'est clairement aujourd'hui toutes plateformes confondues, que ce soit iOS, Android, c'est clairement aujourd'hui le meilleur logiciel de navigation qui existe. Tout simplement parce que, un, il marche très très bien, il a différents modes, donc paysage, portrait, portrait, paysage, on va peut-être arriver à avoir l'accéléromètre, oui, qui marche, ça marche. Ça gère le mode 2D, 3D, jour, nuit, etc. Très bonne synthèse vocale, mais surtout, surtout la grosse force de ce fameux logiciel de navigation, c'est qu'il vous permet de fonctionner offline, donc de télécharger les cartes, et ce, sur une centaine de pays au monde, je crois. Dont la France, donc vous avez la totalité de la carte France, la totalité d'ailleurs de la carte de l'Union Européenne. Vous pouvez télécharger la totalité de la carte de l'Union Européenne. Après, c'est juste une question de taille de mémoire sur le téléphone qui peut être bloquante, mais finalement, vous pouvez, voilà, vous pouvez très bien aller en Amérique du Sud avec ce téléphone en mode GPS, puisque vous pouvez télécharger la carte, par exemple, du Brésil, du Venezuela, de la Colombie, télécharger la carte des États-Unis, télécharger la carte du Canada, télécharger la carte de la Bosnie-Zergovine, de l'Aix-sur-Gosélie. Voilà, vous aurez remarqué que je suis très fort en géographie. Bon, voilà, donc tout ça pour dire que finalement, vous avez une application qui s'appelle anciennement Nokia Drive Plus, et qui est gratuite maintenant sur tous les Windows Phone, et qui s'appelle Ear Drive Beta, que je vous conseille d'ailleurs, si jamais vous deviez acheter un téléphone Windows Phone 8, de télécharger, ça serait, selon moi, la première application à télécharger. Après, on a du Ear Maps. Alors, Ear Maps, c'est ni plus ni moins qu'une carte. Alors, on remarque surtout sur ce téléphone, c'est encore un bon point, que le fixe satellitaire, la localisation, la précision de localisation est quasi instantanée et top. Donc, ça marche quasi instantanément et c'est, donc, outre le fait que c'est quasi instantané, c'est ultra précis, y compris dans un milieu clos avec des murs, comme je suis en train de le faire aujourd'hui. Je suis en train de tourner, forcément, vous vous en doutez, dans un espace fermé. Eh bien, ça passe, ça passe. Vraiment, on a une très bonne accroche satellitaire, un très bon fixe satellitaire. À côté de ça, on a ce qu'on appelle e-transit. Alors, e-transit, c'est très sympa, parce que ça vous permet, en fait, de finalement savoir, eh bien, de planifier vos transports. Par exemple, si j'ai envie d'aller à Gare de Lyon, voilà, eh bien, ça va me dire que, par exemple, pour aller de chez moi à Gare de Lyon, eh bien, j'ai plusieurs alternatives pour me déplacer. Je peux faire, par exemple, 20 minutes de marche, prendre ensuite, je ne sais pas ce que c'est, le N. Le N, c'est un bus, apparemment. Moi, je suis très calé dans le transport en commun, vous allez le voir. C'est un octobus, je crois. Puis, après, j'arrive à la Gare de Montparnasse, et à la Gare de Montparnasse, après, je fais ci, je fais ça, je fais un changement de métro, etc. Donc, ça, c'est e-transit. Si vous voulez aller d'un endroit A à un endroit B, point A, point B, c'est ce qui va vous permettre de savoir si vous pouvez prendre un bus, si le bus va vous faire gagner du temps, voilà. Et on a même une comparaison, finalement, des différents itinéraires possibles, des différents moyens de transport en printable, et de savoir, finalement, lequel va vous faire gagner plus de temps que les autres. Donc, ça, c'est les applications qui, anciennement, ont été proposées que sur le mobile Nokia, et qui sont proposées par Nokia, qui appartiennent à Nokia, et qui sont désormais disponibles gratuitement, y compris sur ce fameux HTC 8X, ce qui le rend extrêmement intéressant, finalement, comme téléphone, notamment, ne serait-ce que le GPS, que je trouve formidable. C'est vraiment la force de ce téléphone. Certes, il n'a pas de jeu, mais par contre, le GPS est juste exceptionnellement bon. Donc, voilà, on est sur ce fameux système d'exploitation qui, pour moi, est complet, si ce n'est en jeu. Utilisation professionnelle et ludique, c'est un téléphone qui est clairement utilisable et en téléphone professionnel et en téléphone ludique. Alors, ludique parce que vous avez ce fameux lecteur MP3 vidéo photo que je vous ai montré du YouTube, donc forcément, vous pouvez regarder des vidéos, vous pouvez prendre des photos, etc. Mais il y a aussi une gestion de messagerie, forcément, de boîte email. Vous pouvez vous servir de votre GPS dans vos déplacements. Donc, c'est un téléphone qui, finalement, conviendra à toutes les utilisations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Vraiment un téléphone très complet, sur lequel je n'ai pas grand-chose à dire. Je vais juste revenir sur son capteur photo qui est un 8 mégapixels avec flash LED, fonction caméra, HD, mode DSI, d'ailleurs, pour prendre des photos de meilleure qualité en un milieu un petit peu moins lumineux. Caméra Full HD, puisque c'est bien une caméra 1080p qui est derrière. Moi, je ne peux dire qu'une seule chose, c'est que j'ai été plutôt satisfait de la qualité des photos qui sont prises avec ce capteur, sans être extrêmement époustouflé, bluffé. Parce que, voilà, quand on fait de la photo avec un réflexe comme ça m'arrive de le faire, on a du mal à, finalement, accepter la qualité d'un capteur photo d'appareil photo de téléphone, pardon. On sent toujours qu'il y a un manque. Mais, voilà, on ne peut pas être trop critique avec le capteur de ce téléphone parce que, franchement, je trouve qu'il marche plutôt bien en le comparant avec d'autres capteurs sur d'autres téléphones qui sont aussi des capteurs 8 mégapixels et qui ne sont pas trop bons, qui tordent les couleurs un petit peu, etc. Bon, on est sur quelque chose qui rend bien. Autre particularité sur laquelle je voulais revenir, c'est cette fameuse fonction Beats Audio, qui est la fonction qui permet d'avoir un échoaliseur amélioré sur ce téléphone. Alors, cette fonction, justement, elle est utilisable quand vous branchez un kit piéton, un écouteur, un casque, finalement, sur le Jack 3.5. Elle vous permet d'avoir donc une fonction qui s'active ou qui se désactive à votre bon vouloir et qui vous permet donc d'avoir un son un peu plus rond, un peu plus agréable, avec des basses un peu plus boostées. Alors, c'est très bien, notamment, lorsque vous écoutez du son comme du rock, du metal, du hard rock, des musiques un peu plus punchy qui ont besoin de basses. Mais lorsque vous écoutez des musiques qui sont un peu plus électro, comme du Kavinsky, par exemple, qui est plus dans l'aigu, eh bien, forcément, ça devient pénible. Donc, c'est une fonction qui, heureusement, se désactive et se réactive au bon vouloir. Voilà, mais c'est une fonction qui ne va pas convenir à tous les titres musicaux que vous pourriez écouter. Donc, voilà, c'est à vous de ménager votre playlist si vous voulez utiliser correctement cette fonction qui s'appelle Beats Audio et qui est donc intégrée dans ce téléphone. Voilà. Donc, on a fait un topo assez large finalement de ce téléphone. La vidéo est à près de 40 minutes. Maintenant, je suis en train de me rendre compte que j'ai fait une vidéo à rallonge. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce téléphone ? Eh bien, je peux vous parler notamment de la batterie et je peux aussi vous parler du DAS. Alors, premier point, la batterie, la batterie, elle est figée. Alors, je vous l'ai montré tout à l'heure. Le design de ce téléphone, c'est un design unibody. Impossible d'enlever la cache batterie parce qu'il n'y a pas de cache batterie. Donc, impossible d'enlever la batterie et de la changer. Donc, ça, c'est le premier point. La batterie, c'est une batterie de 1800 mAh. C'est une batterie qui autorise à ce téléphone une autonomie d'une à deux journées. Alors, je dis dans l'absolu parce que cette autonomie, elle est liée à deux choses. Premièrement, elle est liée à votre utilisation, bien sûr. Si vous êtes extrêmement sollicitant, si vous aimez bien regarder vos emails toutes les 5 minutes, forcément, la batterie de ce téléphone va diminuer. Ça, c'est le premier aspect. Mais ça, ça va de soi. Le deuxième aspect dont on aurait du mal peut-être à se l'imaginer lorsque l'on achète ce téléphone et que l'on le paramètre pour la première fois, c'est que toutes ces petites tuiles que je vous ai montrées, cette Lifetiles, notamment avec 20 minutes, si vous en mettez plusieurs comme ça, et bien forcément, tout ça va vous bouffer votre batterie parce qu'elles se rafraîchissent régulièrement, elles vont chercher d'informations. Plus que régulièrement, c'est constant en fait. Donc forcément, tout ça va bouffer votre batterie. J'ai eu moi-même, alors vous le savez peut-être, un téléphone qui tournait aussi sous Windows Phone 8 qui est d'ailleurs le concurrent direct de ce téléphone qui était le Lumière 920. Et mon autonomie sur mon Lumière 920 était une catastrophe. Tout simplement parce que j'avais beaucoup de Lifetiles sur mon téléphone activés en simultané. Des choses qui cherchaient l'infotrafic notamment, de l'information, mes contacts ici qui se rafraîchissaient, avec de l'information Facebook, etc. Tout ça consomme énormément de batterie. Donc ma recommandation, c'est si vous voulez économiser de la batterie sur ce téléphone, qui vous permet finalement de faire plein de choses, et bien c'est d'éviter d'en avoir 150 de Lifetiles, parce que vous allez avoir un téléphone qui ne va pas tenir la journée. Mais si vous avez une utilisation un peu plus raisonnable, justement de ces fameuses Lifetiles et même du téléphone en général, une à deux journées d'autonomie, c'est tout à fait envisageable. Ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est le DAS. Alors le DAS, je ne peux pas aller autrement, il est exceptionnellement bon. Alors le DAS, c'est ce fameux débit d'absorption spécifique, ce qu'on appelle comme ça le DAS. C'est acronyme. Ce qui symbolise finalement cette capacité qu'a un téléphone à émettre au nom des ondes, plus ou moins forte lorsque vous l'utilisez. Le DAS maximum en Europe aujourd'hui, en Union Européenne, c'est 2 Watt par Kilo. C'est une norme. Ça ne veut pas aider à grand chose comme ça, mais c'est juste qu'il ne faut pas la dépasser et les constructeurs le savent. Il y a des téléphones en France qui sont encore commercialisés avec des DAS aux alentours de 1,1. Ce qui est quand même un peu élevé. Et il y a des DAS qui tombent à 0,3 à 0,4 Watt par Kilo. Ce qui est un score extrêmement bon. Eh bien, je ne peux pas dire les choses autrement que de dire que, effectivement, le DAS de ce téléphone est extrêmement bon puisqu'il a un DAS de 0, alors je reprends ma petite fiche. 0,347 Watt par Kilo. C'est clairement parmi les meilleurs du moment. Donc, on est sur un téléphone qui ne balance pas à fond des ondes. Après, les ondes, comme aujourd'hui, on ne sait pas si c'est vraiment nocif ou pas pour votre santé. On n'a pas vraiment d'études extrêmement précises. On préfère avoir le principe de précaution et de dire, faites attention quand même au niveau des DAS de vos téléphones. Il faut savoir qu'on est sur un DAS qui est tout à fait acceptable pour ce téléphone, qui est même exceptionnellement bon puisqu'on est vraiment dans la tranche très basse des téléphones, en tout cas de cette catégorie. Voilà, donc c'était le test, finalement, de ce fameux HTC 8X. Alors, un téléphone dont vous aurez remarqué que je ne suis pas rentré trop dans les fonctionnalités elles-mêmes, c'est-à-dire trop dans les applications. Je vous en ai montré quelques-unes, mais je ne suis pas rentré dans l'excès dans ces applications, tout simplement parce qu'il n'y en a pas des masses non plus. Il y a les grandes applications et ces applications sont exactement les mêmes que celles que vous pourriez avoir si ce n'est l'habillage, si ce n'est l'ergonomie, mais en termes de fonctionnalités, elles sont strictement les mêmes que vous pourriez avoir sur Android ou iOS. Donc, là-dessus, il n'y a pas de problème. On est sur un téléphone qui a toutes les applications du moment, les grandes applications. C'est pour ça que je ne suis pas rentré trop dans le détail. Maintenant, petite conclusion de cette vidéo, finalement. Est-ce que le HTC 8X est un téléphone que je vous recommande ? Eh bien, oui. Vous avez senti dans ma voix qu'il y a une sorte de modération dans mon propos. Je vais dire oui, c'est un téléphone que je vous recommande à la condition que vous soyez vraiment à la recherche d'un téléphone. Un, haut de gamme. Deux, Windows Phone 8. Alors, c'est-à-dire que si vous avez, vous, cette propre appréciation du système d'exploitation qui est Windows Phone 8, si vous envisagez effectivement d'avoir un système d'exploitation qui ne soit pas tourné sur le jeu, mais qui soit vraiment tourné sur l'ergonomie, l'usage, le design, oui, ce téléphone est fait pour vous, d'autant plus qu'il est puissant. Donc, si vous cherchez un haut de gamme, Windows Phone 8, oui, ce téléphone fait clairement, doit clairement faire partie de vos choix, sachant qu'il se confronte avec le Nokia Lumia 920. Donc, ces deux téléphones sont, selon moi, les deux que vous devriez avoir dans votre liste de choix. Et finalement, ce qui va vous faire balancer pour l'un ou pour l'autre, c'est peut-être le prix. Le prix de ce téléphone, en ce moment, c'est 480€. Donc, en ce moment, c'est mars 2013. On est tombé sur un prix à 480€ mobile nu. C'est pas mal. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement que c'est un téléphone qui est un petit peu moins épais, un peu moins lourd, un peu moins gros que le fameux Nokia Lumia 920. Et donc, c'est forcément un téléphone qui a un design un peu plus mignonné, un peu moins brique, finalement, que le 920. Donc, c'est peut-être aussi quelque chose qui peut vous convenir. Et si c'est le cas, effectivement, voilà, je vous recommande ce téléphone. En tout cas, je vous recommande de le mettre dans votre liste de choix lorsque vous recherchez un Windows Phone 8. Voilà. Donc, oui, c'est un bon téléphone. Oui, par contre, le Windows Phone 8 est un système d'exploitation qui demande un petit peu de maturité en termes d'usage, qui demande surtout de la souplesse. Voilà, il faut être tolérant vis-à-vis de ce système d'exploitation. Non pas parce qu'il n'est pas bon, au contraire, il est excellent. Clairement, je suis très très fan du Windows Phone 8. Juste, il manque de jeu. Et ça, c'est quelque chose qui ne va probablement pas se résoudre dans les 3 à 4 mois qui viennent encore. Donc, voilà, c'est juste la petite note qu'il fallait bien prendre en compte. Voilà. Donc, merci d'avoir visionné cette vidéo. Je me rends compte qu'elle est extrêmement longue. Elle fait 41 minutes maintenant. Donc, merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions sur ce téléphone. C'est un téléphone, je le répète, qui est un bon téléphone selon moi. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur ce téléphone, sur son usage notamment, sur Windows Phone 8. N'hésitez pas également, alors, je le dis souvent, à commenter la vidéo sur YouTube, puisque la vidéo sera publiée sur YouTube. N'hésitez pas également à commenter sur notre blog. Voilà. N'hésitez pas à venir nous voir sur notre blog. Donc, sur notre tout nouveau forum, puisqu'on a une section qui s'appelle « Quelle mobile choisir ? » qui peut aussi vous aider à poser votre question, justement, pour savoir quel téléphone vous devez choisir. Donc, il y a Lumière 920, HTC 8X, par exemple. Ça peut être une très bonne question que vous pourriez vous poser. N'hésitez pas également à venir nous rejoindre sur notre page Facebook et notre compte Twitter. Ce sont deux comptes que l'on utilise pour donner des petites infos un petit peu fraîches, un peu croustillantes, que l'on ne dévoile pas sur les blogs ou le forum, parce qu'elles sont trop courtes. Elles ne mériteraient pas un article en entier. Donc, n'hésitez pas à passer notamment sur Facebook et Twitter pour avoir ce genre d'informations un petit peu flash news, un peu en live. Et puis, surtout, dernier point, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Alors, certes, commenter, c'est une bonne chose et on attend justement vos commentaires. Moi, je suis très, très fan de vos commentaires. J'aime bien les lire et je réponds généralement en 24 heures. Mais n'hésitez pas surtout à vous abonner à notre chaîne qui compte déjà plus de 4000 abonnés. On est en mars 2013. Et donc, j'espère bien vous compter parmi ces derniers, justement, et vous comptez vous voir rejoindre, si ce n'est pas déjà le cas, ces fameux 4000 derniers abonnés. Et puis, si c'est le cas, bien, merci de vous être abonné, justement. Je ne peux pas dire autrement. Et merci d'avoir visionné cette vidéo. Voilà. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.